Je rappelle, période de questions de l'hôpital de Nippie & Carlton, merci M. le Président. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Le gouvernement suggère fréquemment qu'il est transparent, en fait, que ce soit le gouvernement ouvert. Alors, on a donné l'idée au public que le gouvernement n'écoute pas, malheureusement, avec la réclamation territoriale des Algonquins. Ce n'est pas le cas. Un grand nombre d'Ottawa pensent qu'ils ne font pas partie de l'Ottawa, étant donné qu'une grande partie d'Ottawa va être affectée par les réclamations de territoire par les Algonquins. J'apprécie la question de la députée d'en face. Je sais que le ministre aux Affaires autochtones va vouloir s'exprimer à cet égard. Je comprends que le processus est en cours depuis plusieurs années. On parle de 20 ans. Afin de refaire les droits en matière de réclamation de territoire. Je sais que le ministre va vouloir en parler. Nous travaillons avec les Premières Nations, les groupes communautaires, les municipalités, pour nous assurer que ce qui sera le mieux pour tous. J'apprécie la question de la députée d'en face. Mais c'est un processus qui dure de plus d'une décennie. Et le processus est toujours en cours. Nous savons très bien que cette réclamation de territoire soit réalisée entre les Algonquins et le fédéral. Il n'y a eu aucune consultation après coup. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'il y aura dans le règlement final. Et que cela aura une incidence sur plus de 117 000 HAC et plus d'un million de personnes dans la région d'Altrawa. Ainsi que sur les propriétaires fonciers et les propriétaires de chalets. Bon, avec les ententes qui auront lieu, la Première ministre va avoir tenu des consultations pour donner à l'occasion d'avoir un appart dans le processus de négociation territoriale. Merci. Merci. Le ministre des Affaires autochtones va vouloir en parler pendant la finale. 20 ans de négociations et plus. Le Canada, l'Ontario, c'était le gouvernement de l'Ontario, les Algonquins de l'Ontario, le gouvernement provincial. On a rencontré avec les propriétaires fonciers et l'association des chalets. Et je comprends qu'il y a eu un groupe consultatif qui a fait partie de ce processus. Et le processus a été fait en profondeur. Je partage les préoccupations de la députée d'Envasse. Et je sais que le public doit avoir un appart, que les gens de l'Ontario, que ce processus a été fait de façon approfondie, toujours en cours, et que le processus n'est pas encore complémentaire. Puis, nous reconnaissons l'importance sur ces réclamations de territoire. Les gens à l'échelle de la province, à l'Est et dans le Nord de l'Ontario, vous ne permettez pas aux résidents de s'exprimer l'utilisation du territoire et des cours d'eau. Le gouvernement s'était engagé qu'il allait consulter et négocier avec la population pour ce genre de dossier. Pourquoi est-ce que la première ministre ne va pas mettre à jour le public? Pourquoi le gouvernement refuse d'avoir des audiences publiques avec l'Est de l'Ontario? Merci pour la question. La réalité est que cette négociation de traité a lieu depuis 20 ans. Au cours des deux dernières années, nous avons proposé une entente de préoccupation. Lorsqu'il sera disponible, nous aurons des négociations intenses avec les municipalités. Il y a eu des négociations avec les propriétaires particuliers et des consultations avec les propriétaires de chalets. Et tous ceux qui sont sur le bassin versant de la région de l'Ottawa ont eu l'occasion de participer à cette consultation. En tant que ministre des Affaires autochtones, j'ai mené et tenu trois consultations à la Chambre auxquelles tous les députés de la Chambre ont été conviés. Un grand nombre de personnes se sont présentées au vote personnel. Nous avons été ouverts et les négociateurs principaux continuent d'avoir des négociations. Nouvelle question. Dépité de Néphine-Chalton, ma question s'adresse à la première minute. Un autre secret des négociations privées. La loi sur l'énergie verte a fait augmenter la facture d'électricité. Et selon la vérificatrice générale, il y a eu des emplois perdus pour chaque emploi créé dans le secteur de l'énergie verte. Cela a eu un impact sur les collectivités parce que les gens n'ont plus l'autorité. Maintenant, ils doivent accueillir des saisies éoliennes sur leur territoire, même s'ils n'en veulent pas. Nous avons déposé un nouveau projet de loi pour s'assurer que les décideurs locaux puissent avoir leur mot à dire. Est-ce que le gouvernement va appuyer la motion du leader intérimaire de l'opposition pour retourner les décisions avec les élus municipaux? Merci, M. le Président. Avant de répondre à la question, je comprends que Norm Sterling, il est ici. Arrêtez la pendule. Premier ministre. On se tient à rappeler. Ne faites pas mon travail. Je tiens à vous le rappeler. C'est pour moi une occasion agréable. J'ai toujours l'honneur de présenter les anciens députés et que vous étiez au courant d'un exemple, Sterling, dans la tribune de Lewis, de Carlton-Brenville. 31e, 32e et 33e législature, 34e, 35e, 36e, 37e, 38e législature. M. le Président. M. le Président. La députée d'en face. Elle sait très bien. Lorsque je suis devenue première ministre il y a deux ans, j'ai été clair. C'est ce que nous avons fait. Les maires, les municipalités, nous avons modifié le processus pour qu'il y ait un plus grand contrôle de la part des élus municipaux. Ça fait partie du processus. Nous sommes très fiers de la loi sur les énergies renouvelables d'un secteur qui a créé plusieurs emplois à l'Ontario dans le secteur énergétique. Je sais que des modifications devaient être apportées. On les a apportées. M. Sterling, il y a été le premier que je devais me présenter comme à la chefferie du Parti conservateur. Je l'ai appuyé en 2009 lorsque nous, nous, on s'est opposé à la loi sur les énergies renouvelables. Il y a eu 21 projets de loi, la loi du patrimoine et la loi sur l'urbanisme, pour qu'il y ait des éoliennes. Malgré ce que le gouvernement a dit, le nouveau service d'approvisionnement veut davantage la part des collectivités. Mais rien n'a changé pour 72 collectivités locales de Québec pour permettre aux résidents, aux municipalités, d'avoir le mot à dire sur les éoliennes. C'est d'appuyer la motion de l'opposition. Est-ce que la première ministre va écouter les régions rurales de l'Ontario et remettre le pouvoir des décisions sur les municipaux? Pardon. J'essaie de comprendre la question. Ce qu'elle suggère, je pense, c'est qu'on déchire le contrat, qu'on mette en place un processus qui est déjà en cours. Arrêtez la pendule. Veuillez poursuivre. Indirectement proportionnel à ce qui est la vérité et la réalité, que nous allions modifier le processus. On l'a fait. Il y a plus de contrôle de la part des élus municipaux. Ce droit est maintenant dans le processus pour que les collectivités locales puissent exercer ce contrôle. C'est une excellente chose pour qu'il y ait ce contrôle des élus municipaux. Il faut également que les politiques en matière d'énergie renouvelable ont créé plus de 42 000 emplois. C'est un élément important de la reprise économique en Ontario. Nous allons continuer de travailler avec les collectivités locales. Merci. Complémentaire final. Il n'y a aucune raison que pour trouver un libéral dans les régions rurales. C'est un défi auquel le gouvernement va faire face. C'est la crédibilité qui est en jeu avec les collectivités rurales. C'est une division avec les régions rurales à cause des énergies en matière d'énergie rurale. Si vous voulez aider les régions rurales, c'est d'appuyer notre projet de loi. Ce n'est pas trop tard pour dire que vous aviez tort. Nous avons déposé plusieurs projets de loi pour que les promoteurs de projets éoliens suivent les mêmes processus que pour tout autre projet de développement en Ontario. Monsieur le Président, à cause des politiques mises en oeuvre, l'air est plus propre en Ontario, elle est plus pure. Il y a plusieurs usines dans le secteur énergétique propre qui ont créé des emplois. À cause de ces secteurs, lorsque je suis allé en Chine avec le ministre du Développement de l'Emploi, il y avait des entreprises de l'Ontario. Nous avons rencontré des leaders en Chine pour trouver des solutions aux problèmes terribles de pollution en Chine. Nous ne vivons pas en isolement. C'est notre responsabilité de faire ce que l'on peut pour avoir un environnement plus propre, plus pur. Et c'est ce que nous voulons faire de ce côté de la Chambre. Veuillez vous espérer. Veuillez vous espérer. Nouvelle question, leader de la chef du troisième parti. La question s'adresse à la première ministre, les gens qui dépendent de l'aide sociale contre leur argent. Lorsque la personne reçoit un chèque de 200 $ et qu'elle reçoit 1 $ et plus, alors qu'une famille de 5 personnes reçoit un chèque de 5 $, elle a insisté hier que c'était un problème de surpaiement. Et nous savons que ce n'est pas le cas. Quand elle a corrigé sa déclaration d'hier, j'ai dit, je comprenais qu'il y avait 1 % des chèques, des 500 000 chèques, qui sont transmis chaque mois. Ils ne savaient pas exactement si c'était un sous-paiement ou un surpaiement. Hier, lorsque j'ai demandé qu'il fallait vérifier tous les versements et que les gens devaient recevoir leur somme d'eux, je suis d'accord avec la députée en face sur le système d'aide sociale et qu'il faut s'assurer que les gens reçoivent l'argent auquel ils ont droit et sur lequel ils dépendent. C'est important qu'ils reçoivent ces paiements tous les mois. J'aurais souhaité que ce problème technologique ne survienne pas, mais j'espère qu'on va pouvoir corriger la situation à long terme. Certaines de ces personnes vulnérables ont été affectées par un problème informatique. Le gouvernement le savait depuis février dernier. Elle dit que c'était des petits problèmes informatiques. qu'un gouvernement aurait dû avoir un mot supplément pour enfants. Elle a reçu 1,79 $. Une famille de cinq personnes a reçu un chèque de 5 $. Ce petit bug informatique, cela veut dire si la personne sera en mesure de payer le loyer. Et je veux s'assurer, elle devrait s'assurer que tous les problèmes en cours soient réglés. Oui, je vais le faire. Et le ministre et moi, nous nous sommes rencontrés. Elle est en communication avec les municipalités. Elle va parler avec certains agents des municipalités pour mieux comprendre ce qui s'est passé à l'échelle locale. Et je ne veux pas diminuer ou minimiser l'impact sur les familles. Je comprends que c'est un problème grave pour certaines familles. Nous avons mis en place un nouveau système qui va aider ces personnes. Et toutes les familles, pour avoir un meilleur service, et les personnes qui gèrent les cas vont pouvoir passer plus de temps avec ces personnes. Il n'est pas inacceptable que ces familles subissent ces problèmes. Nous travaillons, nous faisons tous les efforts possibles pour corriger la situation. Mais je veux que le système fonctionne mieux à long terme. Monsieur le Président, ces problèmes qui, selon la Première ministre, ne sont que de petits pépins informatiques, empêchent leurs chèques de se rendre à la bonne adresse, à se rendre dans leurs comptes de banque. La Première a été avertie de ces problèmes il y a un an. Je veux savoir pourquoi elle a ignoré les inquiétudes qui ont été soulevées et pourquoi elle a continué avec un système qui n'était pas prêt et qui crée maintenant un problème pour des milliers d'Ontariens. La Première ministre. Monsieur le Président, on n'a pas poussé ce programme. C'est un programme que nous avons mis en place avec le temps et qui n'est pas encore parfait, Monsieur le Président. 570 millions de dollars à chaque année, à chaque mois, sont envoyés pour les programmes de l'Ontario au travail et le programme d'Ontariens de soutien aux personnes handicapées, le POSPH. Et présentement, on parle de 123 000 dollars qui ont été mal renvoyés. Et donc, en grande partie, le système fonctionne. Je sais que 123 000 dollars, c'est inacceptable. C'est inacceptable pour ces familles. C'est une question très sérieuse. C'est pourquoi nous allons rectifier la situation. Et comme je l'ai dit, à long terme, à moyen terme, le système sera meilleur pour toutes ces familles car ces travailleurs seront en mesure de passer plus de temps avec eux. Nouvelle question à la chef du troisième parti. À la Première ministre, encore une fois, la Première ministre et le ministre ont insisté qu'aussitôt qu'ils ont entendu parler du problème, ils ont agi. Mais le gouvernement a reçu une lettre des employés de première ligne en février 2014. Ça fait presque un nom, Monsieur le Président. Et je vais l'envoyer à la Première ministre en tant qu'aide-mémoire. Est-ce que la Première ministre pourrait admettre qu'elle a été avertie il y a un an dans cette lettre et qu'elle n'a rien fait jusqu'à ce que le problème soit éclate il y a une semaine? Réponse. La mise en place de ce système est en cours et lorsqu'il y a eu des inquiétudes de soulever, nous les avons corrigées. Il n'y a eu aucun problème avec la mise en place du problème. Nous avons reconnu qu'il y a eu certains problèmes avec le système. Mais je ne peux pas savoir si cette lettre qui a été envoyée par le syndicat de la fonction publique avait trait à la mise en place du système. Je vais vérifier avec les ministres, mais le fait est, Monsieur le Président, que c'est un système qui devait être mis à jour. Le nouveau système permettra aux travailleurs, pour chaque cas, de travailler avec leurs clients. Et c'est le but de ce système, de passer plus de temps avec le client. Et je suis claire, Monsieur le Président, nous avons eu des problèmes avec la mise en place, mais nous travaillons afin de répondre à ces problèmes. complémentaires. Eh bien, on ne parle pas ici seulement des travailleurs de première ligne qui avertissaient les libéraux. Ils ont parlé avec le Mississauga, le Minnesota et le Maryland, aux États-Unis. Et il y a une seule... En décembre dernier, le gouverneur du Minnesota a envoyé une lettre disant à la compagnie que leur système ne fonctionnait pas bien pour les gens du Minnesota. Ça sonne familier, Monsieur le Président. Pourquoi est-ce que le gouvernement a décidé de mettre en place le même problème qui a échoué au Minnesota? La Première ministre. Ce système est utilisé, c'est un logiciel qui est utilisé à la Ville de New York, au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande et en Australie. Monsieur le Président, c'est un système qui fonctionne très bien, qui donnera aux clients un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui leur permettra d'obtenir leur information sur leur dossier. Donc, il est important pour les gens d'obtenir cette information en ligne, Monsieur le Président, et ça, n'importe quelle heure. Karine Heine, qui est à la tête de l'assistante sociale, elle dit que ce sera un meilleur système que celui qu'ils avaient auparavant, Monsieur le Président. C'est la mesure des changements qui sont essentiels, qui sont faits par le gouvernement. Le mettre en place des systèmes qui sont meilleurs qu'auparavant. Est-ce que la mise en place est aussi facile que cela peut se faire? Oui. Mais est-ce qu'il y a des problèmes à corriger? Réponse, oui. Complémentaire final, le fait est que lorsque l'on a sonné l'alarme sur un problème informatique et de grands problèmes pour les ontariens les plus vulnérables du gouvernement ontariens décidés de se boucher les oreilles. Les gens sur la décision ont de la difficulté à boucler la fin de loi, Monsieur le Président. Donc, avec les fêtes qui sont tout près, c'est encore plus difficile. La Première Ministre et son erreur ont fait en sorte que certaines personnes n'ont reçu qu'un pourcent du montant qu'ils devaient recevoir. Ce n'est pas un paper, Monsieur le Président, c'est un problème qui affecte les vies des gens et ce, de façon très sérieuse, est-ce que la Première Ministre demandera à ce ministre de venir la voir dans son bureau pour qu'elle rende des comptes sur ce qui sait, ce qui a si mal tourné? Réponse, Monsieur le Président, c'est peut-être la façon dont la chasse du troisième parti règle les problèmes. Monsieur le Président, de ce côté de la Chambre, on travaille ensemble pour trouver des solutions et s'assurer que lorsqu'il y a un problème, il n'y a rien. Donc, le ministre nous a rendu plusieurs conversations. Je sais qu'il travaille très fort afin de s'assurer que les situations vont être dressées et voici sur ce point que je vais me concentrer aujourd'hui, Monsieur le Président. Je vais me concentrer sur le fait de m'assurer que cette situation ne se reproduise pas le mois prochain, de nous assurer que peu importe quel était le problème, elle ne se reproduise pas le mois prochain et de nous assurer que la situation soit corrigée parce que je suis d'accord avec la chasse de la troisième partie. Nous avons des réunions familiales qui se produisent au cours de ce mois-ci et nous voulons nous assurer que les gens reçoivent les prestations auxquelles ils nous ont droit. Nouvelle question, députée de Beaujolais-Montaine. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des services communautaires et sociaux. Monsieur le ministre, vous avez eu de grands problèmes avec le système de gestion de l'aide sociale. Vous dites que ce n'était qu'un petit peu et que les gens de première ligne, le personnel de première ligne est en désaccord avec vous. Encore une fois, c'est votre parole contre l'heure. De toute évidence, ils ne veulent pas que vous balayiez le problème sous le tapis. Serez-vous responsables, redevables et transparents et envoyez ce problème en comité afin que nous puissions évaluer ce qui s'est passé. La ministre des services sociaux et communautaires, merci, Monsieur le Président, merci aux députés de sa question. Certainement, je veux remercier nos travailleurs de première ligne et nos partenaires municipaux pour leur excellent travail sur cette question. Je sais qu'ils travaillent une fin des heures supplémentaires et je veux reconnaître que de s'adapter au nouveau système est difficile et nous les remercions de leur patience. Nous continuerons à appuyer les bureaux locaux afin qu'ils soient confortables avec le nouveau système et ils ont notre appui. Nous avons envoyé de nouveaux membres du personnel dans les bureaux locaux et comme nous l'avons dit plusieurs fois dans cette chambre aujourd'hui et hier, lorsqu'une erreur a été identifiée par ces travailleurs de première ligne, immédiatement, nous avons agi afin de renverser la vapeur et d'éviter les impacts de cette erreur. Donc, à l'intérieur de 24 heures, 99 % des paiements ont été arrêtés immédiatement. Nous savons que les chèques ont été envoyés hier et j'aimerais simplement dire en termes de ces gens vulnérables que s'il y a une erreur, qu'ils contactent leurs travailleurs sociaux. Complémentaire, merci encore une fois à la ministre des services sociaux et communautaires. Vos documents confidentiels montrent qu'on vous avertit en octobre dernier, il y a un an. On vous a réaverti en mars et en juillet. Vous saviez qu'il y avait des problèmes. De toute façon, il fallait les régler, mais vous avez décidé d'aller de l'avant de toute façon. Ces problèmes n'auraient pas dû être permis et auraient dû se retrouver dans les budgets des dépenses. Monsieur, Madame la ministre, si vous respectez vraiment les travailleurs de première ligne, allez-vous leur permettre de venir dire la vérité au comité de budget des dépenses? La ministre. Merci, Monsieur le Président. et alors que l'on reconnaît que le nouveau système peut être stressant de travailler avec les travailleurs sociaux afin de les aider et de s'adapter au nouveau système. Nous étions dans cette transition lorsque j'ai reçu la lettre des différents syndicats. j'ai appelé le bureau pour voir la formation de première main. Je suis allée au bureau de New Market, du POSPH, et j'ai vu qu'il y avait besoin de plus de formation. Et donc, j'ai agi à cet effet pour nous assurer que tout le monde est confortable avec le nouveau système en novembre. Donc, même avant la mise en place du système, le ministère a investi grandement pour aider les travailleurs avec la transition. Nous avons travaillé avec nos partenaires là-dessus, ainsi qu'avec notre personnel afin de tester le nouveau système. Nous avons formé 11 000 nouveaux utilisateurs dans 257 bureaux et nous savons qu'en fin de compte, nous avons un très bon système. Nouvelle question, la députée de Wallen. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre des services communautaires et sociaux. Mme la ministre, des milliers d'Ontariens utilisent les banques alimentaires à chaque jour, à chaque semaine. C'est une grande augmentation depuis l'an passé lorsque l'on parle de payer pour un foyer et pour l'alimentation. On voit que le gouvernement échoue. Le gouvernement a laissé des centaines de milliers de personnes sous le seuil de la pauvreté. Est-ce que la ministre va admettre que le gouvernement a échoué auprès de milliers de familles et les a forcées à utiliser les banques alimentaires dans la province? La ministre des services sociaux et communautaires. Merci à la députée de Wallen pour sa question. Je suis certaine qu'elle est au courant du fait que nous avons ramené notre stratégie pour la réduction de la pauvreté avec la collaboration de la présidente du Conseil du Trésor. Je crois que la députée sait que notre gouvernement s'engage à améliorer les programmes d'aide sociale à long terme. C'est dans ma lettre de mandat. Et je vais continuer à travailler à cet effet. nous avons donc une priorité d'améliorer le système d'aide sociale et nous voulons que les gens participent à notre rémonocolie. Donc, en ce qui concerne l'augmentation des taux, vous avez sans doute voté contre dans le budget 2012-2013. Nous allons augmenter les taux d'aide sociale encore une fois en 2014-2015. C'est un budget qui a été rejeté deux fois par la députée de l'autre côté. Nous allons aussi aider les gens qui utilisent le programme de l'Ontario au travail. Complémentaire. La ministre peut trouver des excuses, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. 130 000 enfants en recours aux banques alimentaires à chaque mois. C'est un chiffre qui continue d'augmenter. 7 000 mais sont servis par nos banques alimentaires qui font de grandes levées de fonds et ces 7 000 repas sont servis à chaque mois. Pour la première fois, nous avons eu une augmentation de 20 % de la pauvreté cette année. C'est une réalité des politiques gouvernementales qui échouent et je veux savoir si la ministre admettra qu'il n'y a aucun objectif, aucun délai et aucune action pour diminuer la pauvreté et est-ce qu'elle admettra qu'il n'y a aucune stratégie pour diminuer la pauvreté en Ontario? Le ministre est responsable de la réduction de la pauvreté. La présidente du Conseil du Trésor est responsable de la stratégie de réduction de la pauvreté. Merci, Monsieur le Président. Je rejette l'argument qui est amené de l'autre côté en ce qui concerne notre stratégie de réduction de la pauvreté. Notre stratégie amène une différence à la vie des gens. Prenons par exemple une mère célibataire avec deux enfants qui travaille à temps plein au salaire minimum. Lorsque nous avons pris le pouvoir, son revenu était de moins de 20 000 $ et maintenant il est élevé à 35 000 $. Cette famille vit beaucoup mieux maintenant grâce aux changements que nous avons amenés. Mais nous n'avons pas terminé, Monsieur le Président. On ne fait que débuter notre travail sur la réduction de la pauvreté. Dans la première stratégie, nous avons identifié huit indicateurs parce que la pauvreté doit être rejetée à travers le cycle de la pauvreté sur lequel il faut agir. Nous avons une nouvelle stratégie qui travaille de près avec le fait qu'il y a beaucoup de sans-abri. Députée de Ottawa, Léa. Monsieur le Président, Ma question est pour le ministre associé des soins de santé et de longue durée. Monsieur le Président, les soins à domicile sont très importants pour notre gouvernement. Le fait qu'il y a la ministre associée de la santé responsable des soins de longue durée et de la promotion du mieux-être est essentiel. Nous savons très bien que le gouvernement veut s'assurer qu'il y ait une qualité de vie pour les gens qui utilisent des soins de longue durée. Nous avons donc un système d'inspection pour les maisons de soins de longue durée. Bien que je connaisse ce processus, mes commettants dans ma circonscription seraient peut-être intéressés d'entendre parler de l'initiative des inspections. Est-ce que la ministre associée pourrait nous donner un peu d'informations concernant le but des inspections des maisons de soins de longue durée? La ministre associée de la santé est responsable des soins de longue durée et de la promotion du mieux-être. Je remercie la députée d'Ottawa-Hurléans pour sa très bonne question. Monsieur le Président, la députée a raison. La première ministre m'a donné le mandat de faire des inspections sur les soins de longue durée. Ma priorité est de m'assurer de la sécurité des 77 000 ontariens qui sont dans des maisons de soins de longue durée. C'est dans ce contexte que nous nous sommes engagés à faire des inspections annuelles des 632 maisons de soins de longue durée. Les inspections ne sont pas annoncées pour s'assurer que ces maisons de soins de longue durée donnent les meilleurs soins. Les inspections sont là non seulement pour trouver s'il y a des faiblesses, mais aussi pour travailler avec ces installations pour améliorer leur processus et ce, afin que nos résidents se sentent toujours chez soi dans ces maisons de soins de longue durée. Complémentaire. Les gens d'Ottawa-Orléans seront heureux de savoir que la ministre associée de la Santé responsable des soins de longue durée et de la promotion du mieux-être s'inquiète de la sécurité des résidents dans nos foyers et que la sécurité est sa priorité. Cependant, j'ai quelques appréhensions en ce qui concerne le nombre d'inspections qui doivent se produire au cours d'un an. Est-ce que la ministre associée peut nous assurer que le ministère a du personnel qui est bien formé pour faire ses inspections dans les 632 maisons de soins de longue durée? La ministre associée, merci encore une fois à la députée pour sa question très importante et je veux la rassurer qu'en effet, nous avons la capacité au ministère de faire toutes ces inspections dans les 632 maisons de soins de longue durée. Et c'est pourquoi nous avons engagé plus d'inspecteurs. En 2003, le ministère n'avait que 59 inspecteurs qui travaillaient et maintenant, nous en avons 170. Les inspecteurs de plus assureront que chaque foyer de soins de longue durée est inspecté d'ici la fin 2014. Mon ministère a agi de façon concrète afin d'assurer une inspection de la qualité en profondeur. Ce sont des inspections qui ont une emphase sur la qualité des soins et la qualité de vie. Nous mettons une importance très importante sur le personnel de ce ministre. Nouvelle question. Député Belden, M. Saks-Landain, merci M. le Président. La question s'adresse au ministre des richesses naturelles et de la foresterie. M. le ministre, vous avez décidé d'ajouter des frais de 23 % aux pêcheurs et chasseurs, M. le Président. Il y a maintenant un frais pour chaque service, c'est-à-dire 2 $ par nouveau permis, par exemple pour la carte d'activité à l'extérieur et c'est une augmentation et on ne parle pas seulement de 2 $ ici. Vous avez justifié ces nouveaux frais étant donné le nombre en déclin d'utilisateurs de ces permis, mais personne n'est au courant de ces chiffres parce que vous refusez de nous présenter les documents sur lesquels vous vous basez. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi est-ce que vous ne nous donnez pas toute l'information afin que nous pour que ce soit relié cette information aux pêcheurs et aux chasseurs? Le ministre des Richesses naturelles et des forêts. Merci pour la question, M. le Président. Je veux dire que lorsque les conservateurs ont mis en place les comptes de nous pour les nouveaux comptes, 66 millions pour payer de ce nouveau programme devaient être payés par les chasseurs et pêcheurs. Nous essayons donc d'aider les chasseurs et pêcheurs avec ces frais et si nous n'agissons pas, nous ne pourrons pas financer le programme. Je sais que le député a posé plusieurs questions à cet effet et le but de ce compte est de respecter notre mandat pour avoir de bons programmes de pêche et de chasse en Ontario. C'est le but du programme et je serai heureux de lui donner plus de conformations ou un complémentaire. Merci, M. le Ministre. J'ai posé la question et tout ce que je veux, c'est une réponse. M. le Ministre, si les pêcheurs et chasseurs savaient comment on investit leur argent, nous avons découvert que 9,9 millions de cet argent est utilisé pour la gestion des ressources telles que, par exemple, les chevreuils et la moitié de cet argent est envoyée aux États-Unis. Ce n'est même pas un vrai investi dans notre économie et avec les contrats que vous avez signés, 34,1 millions de dollars seront envoyés aux États-Unis plutôt que d'amener une efficacité au système. Vous créez de nouveaux frais, M. le Ministre. Les pêcheurs et chasseurs ne font pas confiance à ce gouvernement avec leur argent et je veux savoir pourquoi est-ce que vous ne montrez pas un peu de bonne foi que vous abrogez ces nouveaux frais et que vous ne nous donnez pas toute l'information et pourquoi est-ce que vous n'investissez pas sur le Canada? M. le Président, avant que les frais étaient entrés en vigueur en février, il y avait une période de consultation effectuée pendant une durée d'un et jusqu'à une demi-d'année. Les frais ne sont pas venus de nulle part. Il y avait de la consultation effectuée, des organismes ont dit que la manière par laquelle on le faisait c'était quelque chose qu'ils préféraient. Mais c'est une question juste. J'avais dit la semaine dernière ces rapports seront publiés bientôt. Je ne vais pas vous dire pourquoi ils n'ont pas été publiés, mais il est notre objectif de les publier bientôt. une nouvelle question députée de Windsor-Ouest. Merci, M. le Président. Cette dernière fin de semaine, j'ai rencontré mes commettants et j'ai écouté des histoires par rapport aux compressions, aux casques qui ont eu un impact sur leur vie. Au ministre de la Santé. La table ronde était assistée par André Horwath en entendu de certaines personnes qui ont eu des soins de domicile éliminés ou réduits. Ce sont les mêmes compressions que le ministre de la Santé renie. Mais il ne peut plus nier la réalité que ces impacts touchent des vraies personnes. est-ce qu'il va s'engager à arrêter ces compressions? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, M. le Président. Je suis au courant du fait que le chef de la troisième partie était là à Windsor et elle a parlé à certains individus qui ont des préoccupations. C'est quelque chose de malheureux que les casques n'ont pas été invités alors si ça avait été le cas ils pourraient avoir écouté les préoccupations de personnes. Le 10 novembre la députée en face a rencontré le PDG du casque d'Aurie Sinclair et ils ont parlé des plans par rapport à la déficit et c'est important de comprendre les enjeux auxquels ce casque fait face. Il y a eu des révisions par les aires lisses ça fait quelques mois pour réduire les déficits et une partie de cela a été des preuves que le niveau de service infirmier était 33% plus élevé que la moyenne de la province complémentaire. La même journée que les casques ont reçu davantage de financement des gens de ma circonscription me disent qu'ils ont moins de services que Peggy a été dit qu'il n'y aurait plus de traitement intervenu et c'était maintenant sa responsabilité. Sandra Havens qui a l'ascré les hautes en plaques a été dit que son aide de la casque a été éliminée. Nous savons que les casques ont moins de dette mais ce n'est pas une question de compte. Est-ce que le ministre va s'excuser auprès de mes cométants et s'engage parce qu'il s'engagera à fournir les bonnes services? Le ministre Je travaille en étroite collaboration avec les aires lisses et les casques mais j'ai dit que Eric Sinclair lorsqu'ils ont effectué l'analyse ils ont trouvé que le niveau des services infirmiers était un tiers plus élevé que la province et les personnes qui n'ont pas des besoins très graves ont un niveau de service deux fois plus élevé que le moyen du service alors les casques ont fait une révision pour déterminer la manière par laquelle ils pourraient améliorer ce casque alors j'ai ordonné que 4,1 millions de dollars soient fournis au casque ce processus a été en vigueur avant les préoccupations de la députée dans façon d'être soulevée nous allons continuer de faire en sorte qu'ils arrivent à l'équilibre budgétaire nous allons faire en sorte que le service aux patients n'est pas réduit député Danforth ma question s'adresse au ministre des affaires civiques du commerce international l'Ontario est chef de file pour les immigrants plusieurs de mes commettants me disent que parmi les plus grands enjeux des immigrants c'est la transition vers une nouvelle main d'oeuvre pour plusieurs personnes qui viennent d'arriver ont des qualifications qui ne sont pas qui ne puissent pas utiliser ici afin d'entrer dans leur collectivité ils ont besoin de l'aide pour trouver un emploi dans leur secteur est-ce que vous pourriez nous dire quelles actions est-ce que la province prend pour s'attaquer à ce problème le ministre j'aimerais remercier le député de Brampton West pour avoir posé cette question en tant qu'immigrant je sais à quel point c'est important que l'Ontario est à bord des programmes pour ces personnes l'Ontario reconnaît que 3 sur 4 des immigrants ont une question postsecondaire lorsqu'on peut les inclure dans nos mains d'oeuvre ça sera au bénéfice de tout le monde c'est pour ça que nous avons 92 programmes de formation pour aider à ces gens hautement qualifiés de trouver des permis et des emplois dans leur secteur jusqu'à date nos projets ont aidé plus que 50 000 personnes dans plus que 100 secteurs donc nous sommes fiers que ce programme fonctionne bien complémentaire merci monsieur le ministre pour la réponse le ministre n'est pas le seul immigrant plusieurs députés sont venus au Canada d'un autre pays ou bien sont des enfants des immigrants nous sommes tous d'accord que les immigrants font une partie très importante de la province ils ont besoin de notre aide pour s'adapter particulièrement dans la main d'oeuvre mais on voit une approche non coordonnée dans ce secteur est-ce que le ministre pourrait nous dire qu'est-ce que le gouvernement fait pour faire en sorte que les programmes nécessaires soient protégés merci encore un fort pour la question notre programme d'entraînement aide aux immigrants hautement qualifiés et nous nous sommes engagés à continuer ces services nous avons prévu plus que 63 millions de dollars au cours de trois ans en 2014 nous avons forni plus que 26 millions de dollars à ces programmes sans ce financement ces services ne seraient pas en mesure d'être exploités nous faisons en sorte que les gens hautement qualifiés peuvent avoir la formation accélérée nécessaire pour s'adapter rapidement dans notre main d'oeuvre Ontario c'est une terre d'opportunités et notre objectif c'est de leur aider nous savons que si les immigrants ont des réussites l'Ontario aura des réussites à ce que je veux dire c'est de leur question c'est de leur ministre de la santé et des soins de l'enduré lorsque l'air list de l'air list de l'air list a donné de l'argent pour sauvegarder certains organismes ils ont un déficit de 5 millions de dollars le PDG de cette casque gagne énormément d'argent son salaire a augmenté de 37% et plusieurs employés qui gagnent plus de 200 000 dollars ce numéro a doublé jusqu'à 21 alors si on le compare avec l'hôpital mémorial de Limington l'un des hôpitaux plus efficaces de la province qui a un avenir qui n'est pas certain pourquoi est-ce que cet hôpital est mis de côté et les casques reçoivent des renflouements le ministre de la santé je ne suis pas certain je ne comprends pas pourquoi le député dit que le salaire du PDG a augmenté d'une manière si énorme parce qu'elle vient d'être engagée mais le projet de loi 8 qui a été déposé s'attaque à cette question et une partie de ce projet de loi c'est la rémunération des hauts fonctionnaires alors la proportion du financement des casques qui va envers la rémunération des hauts fonctionnaires a été réduite depuis 2007 les frais administratifs associés ont aussi été réduits alors nous prenons de l'action et le projet de loi 8 va nous donner davantage d'outils pour s'attaquer à cette question de rémunération des hauts dirigeants monsieur le ministre en décembre 2012 le R-list de Harry Sinclair n'a pas pu faire des chirurgies parce qu'il n'avait pas suffisamment de financement en 2013 le casque a dû demander une somme de 4,5 millions de dollars en financement et actuellement ce casque force au ministère de leurs données a un renflouement de 4,5 millions de dollars mais l'hôpital de Livington a une pénurie d'argent énorme alors les habitants de Livington ne comprennent pourquoi la province ne fournit pas l'argent nécessaire à leur hôpital alors ma question monsieur le ministre c'est le suivant pourquoi est-ce que vos fonctionnaires ne sont pas tenus responsables cette ou la responsabilisation donc ce que je comprends c'est que la troisième partie veut une augmentation du financement des casques et l'opposition veut moins de financement mais par rapport à l'hôpital de Livington je sais que le député d'en face a été impliqué et préoccupé de l'impact des changements dans l'unité d'obstétrique il sait bien que cet hôpital travaille en étroite collaboration avec le RLIS régional pour examiner plusieurs options il y avait eu une réunion le 27 novembre avec les membres de la collectivité pour permettre à tous les parties prenantes de s'attaquer à cette question importante des services obstétriques la moitié des individus dans cette région vont à cet hôpital alors je m'engage ils ne voulaient pas donner à l'intervenant en faveur de la jeunesse d'avoir certaines autorités et c'est quelque chose d'étonnant ils n'ont pas appuyé l'ombudsman pour les patients pour le rendre un vrai ombudsman ils ne seraient pas en mesure de faire des enquêtes par rapport aux maladies infectieuses qui se produisent dans les cliniques privées et nous savons que ces cliniques se produisent et ça s'est produit dans l'espace de trois heures comment est-ce que le gouvernement peut dire qu'il soit transparent et puis ils accélèrent des mesures législatives avec de grands problèmes la présidente du conseil des trésors je suis très heureuse par rapport au progrès du projet de loi 8 nous l'avons déposé avant sa formulation actuelle malheureusement ça n'a pas été appuyé lorsque les néo-démocrates ont déclenché une élection mais nous allons de l'avant je suis très heureux j'aimerais remercier les députés du comité pour leur travail excellent ils ont accepté des modifications des partis de l'opposition et j'ai été très heureux de voir un projet de loi amélioré à cause du travail des députés d'en face ce sont de bonnes nouvelles ce que nous sommes en train de faire c'est d'aller de l'avant avec les mesures législatives de responsabilisation qui a été discuté pendant longtemps et monsieur le président je suis heureux que ce projet de loi a été revu par le comité une autre fois la présidente du conseil des trésors vous avez déclenché l'élection pour un peu ce gouvernement à l'ordre démarrer la pendule à l'ordre je veux y terminer merci monsieur le président donc ce gouvernement peut dire ce qu'il veut au sujet du projet de loi mais ça ne va pas changer la réalité qu'ils ont voté de limiter les pouvoirs de l'intervenant en faveur de la jeunesse de l'avance ils ont décidé de ne pas appuyer certaines autorités de l'ombudsman pour les patients et ils ont ouvert la porte la surveillance seulement par invitation comment est-ce que le gouvernement peut dire qu'il soit transparent lorsqu'ils ont créé une maison pour les patients qui ne sera pas une réussite la présidente du conseil des trésors j'aimerais donner la médaille de Stephen Leacock à sa députée parce que c'était vraiment quelque chose de drôle alors je suis très heureuse qu'on fait avancer ce projet de loi mais je me corrige les mesures d'agislative par rapport à la surveillance d'orange a été devant la chambre pendant trois ans alors je suis très heureuse que ce projet de loi va être adopté mais on devrait nous rappeler de l'essence de ce projet de loi l'ombudsman va faire des enquêtes aux universités au conseil scolaire nous établissons un ombudsman pour les patients c'est quelque chose de fantastique nous donner à l'intervenant en faveur de la jeunesse des nouveaux nouvelles autorités pour faire des enquêtes je ne comprends pas pourquoi vous n'appuyez pas le projet de loi c'est un très bon projet de loi nouvelle question député de l'Otobico Nord monsieur le best-d'am ma question est pour le ministre de la sécurité communautaire et des services correctionnels le hon. Yostra Nakhvi comme vous allez l'apprécier l'Ontario va avoir les routes les plus sécuritaires de l'Amérique du Nord mais quand même avec la saison des fêtes qui s'approche mais comme étant en des préoccupations par rapport à la sécurité des routes à cause des conducteurs affaiblis la drogue et l'alcool est une mauvaise combinaison au cours de la dernière décennie plus que 2000 personnes ont été tuées et plus que 50 000 personnes ont été blessées à cause des accidents entraînés par la conduite affaiblie alors on ne devrait pas tolérer cette conduite affaiblie j'ai assisté à un événement pour rappeler à mes committants de l'importance de cette question est-ce que le ministre pourrait expliquer les manières par lesquelles on décourage le problème de la conduite affaiblie le ministre de la sécurité communautaire et des services correctionnels je veux remercier le député pour avoir assisté à cet événement dans sa circonscription cette campagne est quelque chose d'annuel qui décourage la conduite affaiblie durant cette saison la police effectue des fuites véhicules nous nous sommes engagés à appuyer ces initiatives pour protéger les intérêts des conducteurs affaiblis depuis 2008 et 2009 nous avons doublé le financement pour ce programme de 2,1 millions de dollars jusqu'à 2,4 millions de dollars durant la campagne de l'année dernière plus de 1000 conducteurs affaiblis ont été enlevés de la route pour faire en sorte que nos routes soient plus sécuritaires nous allons continuer de faire davantage pour assurer la sécurité de nos routes merci monsieur le président je crois que tous les députés seront contents d'écouter la réussite du programme de l'année dernière mais il est clair que le financement prévu de notre gouvernement a sauvé des vies bien qu'ils soient très compétents ces fuites ne sont qu'un outil pour lutter contre cette menace les statistiques démontrent que beaucoup de personnes dans la province se trouvent dans une position là où il faut conduire après avoir bu de l'alcool qu'est-ce que le gouvernement fait pour diminuer ce problème je suis d'accord avec le député 100% que ce programme c'est une des façons de s'assurer que les gens ne vont pas conduire après avoir bu mais malheureusement il y a encore des personnes qui continuent à boire et prendre le volant et à mon avis c'est complètement inexpectable donc on a les mesures les plus draconiennes en Amérique du Nord en particulier par exemple la suspension du permis 90 jours avec également des mécanismes pour empêcher le conducteur de prendre le volant s'il est ivre et également donc à partir du 1er décembre 2010 les personnes peuvent se voir confisquer leur voiture sur place si le niveau d'alcool est au-dessus de la limite légale le député d'Oxford j'ai une question pour le ministre des affaires municipales monsieur le ministre l'hiver a commencé et de Buffalo à la côte est on a eu de grosses tempêtes de neige mais en Ontario les municipalités n'ont pas eu aucune aide pour la tempête de Verglade il y a un an en fait le retard c'est parce que votre ministère a pris neuf mois pour avoir une demande que les gens pouvaient remplir est-ce que ça c'est votre idée d'assistant de d'aide urgente le ministre on ne contrôle pas le temps malheureusement je vais dire que c'est une responsabilité fédérale mais ce serait mal poli quand la tempête de Verglade a frappé on a essayé de travailler très vide pour essayer de mettre en place une aide de 190 millions de dollars on a rencontré l'association des municipalités les maires pour voir comment on allait distribuer l'argent on a eu donc beaucoup d'idées et on a essayé de mettre au point une approche pour les questions de formulaires de demande il y avait toutes sortes de municipalités qui pouvaient se qualifier et quand les renseignements vont arriver on va essayer d'aller le plus vite possible question complémentaire monsieur le ministre conformément au ministre vous n'avez eu qu'une seule demande et puis on n'a qu'un mois avant l'échéancier mais ce n'est pas le seul problème avec ce programme vous avez engagé une compagnie albertaine pour essayer d'aider 58 municipales plaintes donc il y a 46 000 dollars par demande pour revoir les choses monsieur le ministre un an plus tard il n'y a pas un seul dollar qui a aidé les municipalités mais 3 millions de dollars sont allés à une compagnie albertaine est-ce que vous pensez que c'est une réussite je pense que le programme d'aide va être un grand succès justement parce qu'on insiste sur la redevabilité et on va s'assurer que le parti qui demande de la responsabilité va l'avoir mais quand on pratique ça en réponse aux règlements fédéraux le député d'Oxford s'il vous plaît trois fois vous avez posé la question j'ai beaucoup de respect pour les députés en particulier quand ils me laissent répondre à la question il y a des mécanismes de redevabilité et tous les dollars qui sont donnés au cabinet comptable qui va nous aider on va pouvoir le récupérer auprès du gouvernement fédéral et les mécanismes en place ça c'est un résultat des exigences fédérales le député de Temiscom Cochrane oui j'ai une question pour le ministre de la santé dans quelques minutes à midi il y a des gens qui travaillent dans les hôpitaux de Temiscom Cochrane qui vont se réunir parce qu'ils veulent protester contre les compressions du gouvernement contre notre hôpital local on a dit qu'on devait couper en deux le nombre d'heures pour le nettoyage également les heures dans les salles de chirurgie je pense qu'on a besoin de plus d'argent pas de moins dans les soins de santé le ministre on ne fait pas de coupure à l'hôpital de Temiscom Cochrane je comprends les inquiétudes qui ont été soulevées par les gens de la région nous prenons ces inquiétudes très au sérieux alors moi j'ai rencontré le responsable du air lease local et nous on va aller dans le nord-est pour essayer de comprendre les inquiétudes dans la région de Temiscom Cochrane nous donnons 19 millions à l'hôpital et le député sait qu'on avait engagé une nouvelle présidente et elle a essayé de voir si on pouvait améliorer la façon de faire dans l'hôpital en ce qui concerne le budget mais nous allons continuer à travailler de très près avec le air lease dernière question complémentaire on sait ce que le gouvernement a fait aux petits hôpitaux dans les régions rurales le budget a été gelé mais en fait ça entraîne des coupures on ne peut pas diminuer le nombre d'heures travaillées par les infirmières et les nombres d'heures où on peut utiliser les salles de chirurgie et évidemment qu'on va avoir des coupures et alors que l'hôpital le plus près c'est deux ou trois heures de route alors regardez un peu les effets dans les hôpitaux et agissez le ministre c'est exactement ce qu'on fait alors à part ce que le député est en train de nous dire on investit plus dans les petits les hôpitaux dans les régions rurales ou les régions éloignées évidemment que souvent les hôpitaux ne peuvent pas toujours profiter de toutes les modifications que nous avons mises en place nous on avait des fonds de 20 millions de dollars pour aider les hôpitaux dans les régions rurales ou isolées et on a également investi 115 millions de dollars de plus et ça ce sont des hôpitaux que certainement que nous pensons sont très importants pour les les gens qui habitent dans ces régions là alors nous prenons cette question très au sérieux appel au règlement le député de Kitchener Waterloo moi j'aimerais corriger ce que j'ai dit j'ai dit les maladies infectieuses arrivent dans les cliniques privées le député de Bramali je vais inviter tous les députés à souhaiter la bienvenue à trois invités alors le directeur aux Etats-Unis également qui est le directeur canadien pour United Six ça c'est une organisation qui fait du travail dans le monde entier alors bienvenue nous avons une nouveau voie déférée pour motion sur la troisième lecture du projet loi 10 en ce qui concerne la loi sur les garderies modifiant la loi sur les éducatrices sur l'optif d'enfance la loi sur l'éducation la loi sur le ministère de la formation et des collèges et des universités et apportant des modifications corrélatives et connexes à d'autres lois 5 minutes de la loi Sous-titrage ST' 501 ... 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 Tout ceux qui sont contre vont s'enlever. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501.